... Maïzo est persévérant. Faire des disques et donner des concerts, c'est sa vie. Boum ! chante-t-il aujourd'hui, en hommage à Charles Trenet. Nicolas Lacombe a plusieurs identités, plusieurs incarnations. La dernière que nous connaissons est celle d'artiste du scotch, avec ce livre jeunesse au titre évocateur, Ploc Ploc, la grenouille aux yeux d'or. Maïzo et Nicolas Lacombe sont avec nous au comptoir sur TLT. Bonsoir Nicolas, bonsoir. Vous avez un nom de guerrier pour vos activités d'artiste. Oui, mon pseudo voulait dire Purenai, mais c'est pas si guerrier que ça, parce que ça veut dire rouge. C'est un peu l'équivalent de magenta au Japon. Et c'est un clin d'œil aussi à mon pseudo de DJ. Tout est lié comme ça. Puisque vous êtes DJ par ailleurs, on vous a reçu quelques fois. Alors vous êtes en présence de Jean-Paul Maïzo, une vedette depuis très très longtemps, depuis que TLT existe et même avant bien sûr. Maïzo était là sur la place et puis dans les îles, puisque maintenant vous parcourez les îles. Vous êtes une sorte d'Antoine Toulousain, Jean-Paul Maïzo. Pas vraiment, non. Disons que j'ai eu la chance de faire des escapades comme ça, de partir, mais en fait, je fais toujours de la musique, moi. Parce qu'Antoine, lui, c'est plutôt, il fait des reportages. Oui, en effet. Et puis il vend des lunettes. Par contre, c'est vrai que j'ai une similitude avec lui, là. Tu fais bien de m'en parler, parce que c'est vrai, j'ai une similitude avec lui, dans le sens où mes albums, c'est des albums de voyage, en fait. Alors, avant d'écouter cette chanson, cette reprise, boum, qui est tout à fait délicieuse, il y a la pochette du disque. Alors, on en parlait l'autre jour. Certains érudits rock ou certains passionnés de musique qui ont des pochettes en tête reconnaîtront une sorte d'hommage. Là, quand même, là, je suis vache, très fier d'avoir fait ce délire. C'est-à-dire que là, c'est un album, un fameux album mythique, Harvest de Neil Young. Et j'ai pris la même position, avec le même accord, j'ai essayé de faire le même accord. que de Neil Young, à l'époque, avec la même Martine, parce que c'est quand même une guitare d'anthologie. La D45, moi, c'est une D42, là, que j'ai. Il ne manque que trois chiffres. Mais c'est une guitare extraordinaire. C'est la guitare américaine par excellence. Tu la poses, tu la reprends, tu n'as pas besoin de l'accorder. C'est énorme, c'est un son. Et c'est ce qui m'a inspiré, d'ailleurs, l'album. C'est cette guitare qui m'a donné... J'ai voulu faire un morceau, et en fait, j'en ai fait six. Musicalement, on est loin de Neil Young, quand même. On est plus proche de Jimmy Buffett. C'est un chanteur américain. Je ne sais pas. Tout à fait délicieux, qui est marine baroque. Oui, mais quand même, c'est toute ma période musicale. Les années 70, Grosse Bissin, H&J, America. Oui. Faire des voix, tout ça, ça vous botte, ça vous emporte loin. Oui, oui. Moi, j'aime bien la mélodie. Ce qui me plaît dans la chanson, c'est faire des belles chansons. Enfin, j'essaye. Mais des belles mélodies, des chansons assez fluides, légères. J'aime bien ce côté-là, oui. Alors, la reprise de Charles Trenet ? Ça, c'est parce que j'ai joué dans la maison de Charles Trenet l'année dernière. Et donc, il fallait, j'étais invité pendant deux jours, il fallait que je reprenne les chansons de Charles Trenet. J'en ai chanté dix, quand même. J'étais pendant trois mois, j'ai travaillé, je travaillais, j'ai fait ces chansons. Et au bout de un moment, je me suis dit, tiens, je vais faire un nouvel album. Et comme il vient y avoir l'anniversaire posthume de Charles Trenet qui aurait eu 100 ans le 18 mai 2013, j'ai dit, je vais reprendre, je vais m'approprier une chanson de Charles Trenet. Boum. Parce que maintenant, il y a quand même le son, quoi, quand on enregistre. Alors qu'à l'époque, les pauvres, ils se retrouvent dans un studio à 50. Oui, mais le son de l'époque, parfois, n'a pas vieilli, il y a un certain charme. Les Charles Trenet en mono, c'est comme les Beatles en mono. Ça vaut mieux que Patrick Bruel en quadricromie. Ah oui. Alors, ceci étant dit... Ça me plaît ce que tu viens de dire. Ceci étant dit, écoutons Maiso. Boum, il chante l'orignement Au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille. Tout a changé depuis hier Et la route a des yeux qui regardent aux fenêtres Y'a du lilas et y'a des mains tendues Sur la mer, le soleil va apparaître Boum, l'astre du jour fait boum Tout avec lui dit boum Quand notre cœur fait boum boum Le vent dans les bras fait ouh ouh La pichote à baffer La vaisselle cassée fait flic 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 Et les pieds mouillés font flic 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 Boum, quand notre cœur fait boum Tout avec lui dit boum L'oiseau dit boum C'est l'orage Boum, l'éclair qui lui fait boum La suite éventuellement sur internet bien sûr Parce que vous balancez vos produits sur internet Et les disques on les trouve Moi j'ai un label qui s'appelle la Gorilla Il suffit de taper à la Gorilla Ou alors il y a mon MySpace Ma page myspace.com Slash myiso31 31 parce que Toulouse évidemment Moi je suis un Toulousain Vous êtes parrainé par Pierre Isard en plus Alors le rapport avec Traîné C'est peut-être une attention portée aux mélodies Mais aussi l'optimisme J'ai pris quelques notes là Et un jeu avec les mots ? Ça vous rapproche de ce grand inventeur de la chanson française ? Franchement entraîné Quand tu revisites son répertoire Comme disait Asnavour C'était lui qui arrivait à faire vraiment des chansons joyeuses Vraiment qu'il respirait la vie Il ne se prenait pas la vie Et pourtant il y avait dans des temps de crise comparables aux nôtres Oui mais il y a une façon légère de faire les choses De faire passer un message Mais en le faisant passer d'une façon plus optimiste Moi je déteste tout ce mouvement de chanteur Qui n'arrête pas de se plaindre C'est vrai qu'on est dans une société difficile Mais un artiste doit rester ludique Vous êtes un optimiste d'Occitanie Avec l'accent du Sud C'est important ? Ah oui absolument Moi je revendique tout à fait Mon appartement à Toulouse Alors présence dans les magasins Cultura Pendant le mois d'avril ? Oui je vais jouer dans pas mal de Cultura Notamment à la Cultura de Narbonne Quand il va y avoir l'anniversaire de Traîner Le 18 mai Le 8 juin à un festival Place de Belfort à Toulouse La Place de Belfort qui vous tient à coeur Et qui est très animée D'ailleurs j'ai fait une chanson pour le quartier Qui s'appelle Fiesta Alegria Parce que justement c'est un quartier Qu'on avait visité à l'époque ensemble Et qui avait besoin d'un petit peu d'animation Et le bain de jouvence de jeunes qui sont venus A donné l'étoile de Belfort A donné un marché tous les jeudis Et avec un petit groupe qui passe Et le 8 juin ils font un festival Avec 7 ou 8 groupes Avec une belle scène et tout Le festival en plein coeur de Toulouse C'est là qu'on vous retrouvera la prochaine fois Merci en tout cas à Maïzo Merci en tout cas à Maïzo Merci en tout cas à Maïzo Merci en tout cas à Maïzo